Sous-titrage Société Radio-Canada Assalamu alaykoum. Nous sommes en cours de l'astéro-chimie. Nous sommes en cours de l'astabilité des conformaires et l'isomère du cyclohexane subsétier. Nous ne pouvons pas savoir que le cyclohexane possède deux conformaires. Mais les deux conformations des conformations du cyclohexane sont les conformaires du cyclohexane. Aujourd'hui, nous voyons que le cyclohexane est monosubstitier. Nous devons avoir un cyclohexane. Nous devons avoir un soubstitier R. Nous devons avoir une position axiale ou une position équatoriale. Nous devons avoir une position axiale. Nous devons avoir une interaction entre R et Hidrogen. dont l'on dit plus en-carb如果你ай en-carbona 3 ou en-arrivée, comme la Dyrrogen qu'on décrit à en- chine, c'est à la position axiale en- exterior, ce qui est un rythme at- carbona 3 dans on- producto. Celaole alors que quand il existe un soubstitier dans un cadre R dans la position équatoriale, nous devons terug la communication sur l'interaction. et donc le résumé R est en position axiol qui est le plus basé pour que l'énergie soit en position axiol et nous devons avoir une interaction entre les axiol et nous devons avoir une différence entre l'énergie entre l'énergie et l'énergie et le résumé de la résumé par exemple, si l'H est arrivé aujourd'hui nous devons avoir une différence entre 0.63 kgj par m Comme ça nous avons eu l'un H2, il y a eu l'un H2, il y a eu l'un H2. Dans ce cas, il y a eu l'un H2, il y a eu l'un H2, il y a eu l'un H2, il y a eu l'un H2. Et là, il y a eu l'un H2, il y a eu l'un H2, il y a eu l'un H2, il y a eu l'un H2. Donc, avec tout ça, lorsque vous avez des questions représentées en projéctives et en plus stable de composés, par exemple, cyclo-exa, je vais essayer de mettre en place en équateur pour éviter les interactions avec les hydrogènes action.